bonjour bonjour ici sera brazen pour vous servir et bienvenue dans un nouvel épisode du café du matin aujourd'hui on va continuer notre ascension dans magic arena alors nous allons jouer contre mal d'une je suppose qu'on prononce comme ça alors au niveau de la main on n'est pas forcément terrible c'est à dire qu'on a des cartes intéressantes mais on n'a que deux terrains mais déjà arrivé de perdre une game tout simplement parce que j'avais que deux terrains sur toute la game pendant 10 tours j'ai pas pioché de terrain c'est arrivé c'est pas très agréable et on a juste envie d'exploser sa tasse de café contre le mur voilà comme d'habitude on est que nous sommes sur voilà j'ai un peu peur là parce que deux terrains je sais pas j'en ai pas encore pioché donc comme je disais étant donné qu'on est encore en ascension ça sera encore mon deck life et c'est le deck que vous allez voir très 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 souvent mis à part si je fais des combats avec avec lyrio ou avec d'autres joueurs je ne ferai pas d'autres combats que avec mon deck life pour le moment c'est le seul qui soit vraiment compétitif alors là j'ai récupéré un troisième terrain je suis content trois terrains c'est à peu près ce qu'il me faut pour faire tourner un peu mon deck donc j'ai pu mettre la vampirette ce qui va empêcher toute attaque adverse pour un petit moment parce que 4 de défense quand même il faut se le coltiner j'ai perdu littéralement pour le moment deux points de vie j'en ai pas gagné mais j'en ai pas perdu plus donc c'est intéressant il nous met une grosse rare celle là je n'aime pas tomber dessus c'est quand même une 3 5 portée qui est une compétence qui va lui permettre d'avoir beaucoup de cartes c'est un peu embêtant c'est une bonne rare à mon sens pardon je suis enrhumé c'était une bonne carte et sur le coup j'ai pas forcément fait gaffe que il avait la possibilité d'avoir portée je ne m'en souvenais plus donc ça va faire un petit tournue il s'est demandé quoi quand même le joueur s'est demandé quoi le fait est c'est que même s'il me bloque je vais gagner un point de vie avec le lien de vie qui assure le la vampirette et du coup je vais mettre quand même petit dégâts avec veto c'est toujours ça de pris pour le moment ça mange pas de mal encore une autre rare donc en fait on est reparti sur un deck full rare devant moi donc c'est une grosse hydre qui va être embêtant enfin une bête de quête qui va être embêtante qui a beaucoup 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 de points voilà c'est c'est des lignes de texte encore et encore le fait est c'est pour l'instant il faut juste se dire que il m'a posé deux grosses créatures et que là il n'est pas près de ce qui va lui arriver donc j'ai posé mes aériens et j'ai fait une revitalisation ce qui fait que je vais coller trois dégâts à l'adversaire avec la revitalisation récupérer trois points de vie étant donné que j'ai gagné trois points de vie sur ce tour la vampirette va pouvoir quant à elle mettre ses trois dégâts de compétence un petit dégât supplémentaire avec le lien de vie et les aériens avec les aériens je vais pouvoir poser deux griffons et là le problème qu'a le joueur c'est que si il ne fait pas attention il va se retrouver avec une invasion aérienne même s'il a des araignées ça pourra pas faire le taf voilà c'est littéralement ça fera pas le taf il peut poser des petites des petites araignées il va être complètement en veille donc là ah tiens l'attaque que avec sa 4 4 moi je bloque pas c'est une me prendre quatre points de dégâts c'est pas un problème ce n'est absolument pas un problème je vais d'abord posé une nouvelle pas une nouvelle vampirette qui en fait la patricienne et je vais refaire une revitalisation là on va faire beaucoup de dégâts pourquoi parce que trois points de vie que je gagne trois points de vie que je mets à l'adversaire avec la revitalisation via vitaux et il ya les deux patricienne et les deux griffons qui vont réapparaître là l'adversaire ne peut absolument plus faire grand chose il suffit que je fasse un peu de points de vie ce qui se fera facilement et c'est fini surtout j'ai espette dans la tête dans le dans la tête non j'ai espette dans la main donc je peux regagner cinq points de vue au prochain tour donc là l'adversaire ben il est en train de réfléchir parce qu'il se doute bien qu'il ya un truc qui va pas et effectivement son deck n'est rempli que de rares a priori face à son deck il peut être bien construit il a peut-être eu beaucoup de mal à faire tourner son deck il a peut-être pas une chance mais le fait est c'est que sur ce qu'il a joué c'est rare rare petite commune qui sort toujours de remplissage dans un deck vert et un enchantement un coup qui lui permet de piocher voilà donc c'est bien la preuve que accumuler des rares dans un deck n'est pas forcément la meilleure option il faut quand même avoir une synergie faut quand même avoir une idée de deck alors là il nous remet une rare qui lui fera gagner quelques points de vie d'accord mais il a toujours pas compris en fait que c'était fini et c'est ce qui va potentiellement je l'espère se rendre compte assez rapidement parce que bah il a huit points de vie il a tué une de mes patriciennes certes mais il a huit points de vie c'est pas grave on va le finir comme ça avec elspeth et au moins j'aurai sorti ma jolie petite planeswalker sur ce j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à commenter à liker et à partager la vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures juste après la fin oh il a abandonné le pauvre voilà sur ce je vous dis à la prochaine bye